M. Viala a la parole. Merci M. le Président. Mme la Ministre, cet amendement est une demande de précision quant à l'abondement du FCTVA, en particulier en direction des régions qui ont écopé de compétences nouvelles en matière d'économie. Et je me permets d'insister sur le fait que dans les territoires aujourd'hui où les départements de fait se trouvent privés de la compétence en matière d'économie et d'accompagnement des dynamiques des entreprises, la capacité des régions à assumer cette compétence dont elles écopent est capitale. Sinon, ce sont des territoires entiers qui seront laissés en déshérence sur le plan de la dynamique économique. Or, dans le PLF tel qu'il est présenté, il y a un manque important lié au fait que les crédits transitoires affectés au FCTVA précédemment ne sont pas reconduits et que l'espérance de recette ne sera pas à la hauteur des besoins exprimés par les conseils régionaux pour faire face aux demandes des entreprises et des territoires, notamment intercommunautaires, qui sont les échelons de proximité qui, aujourd'hui, sont guichets d'entrée des entreprises qui sont appelées à s'installer et à demander des aides. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, sur cet amendement de... Oui, monsieur le député, je crains que vous confondiez la fraction de TVA qui est versée aux régions avec le FCTVA qui est un fonds de 5,5 milliards d'euros, qui est la dotation principale de l'État pour soutenir l'investissement des collectivités territoriales. Le sujet de cet article, c'est l'automatisation de ce fonds. C'est demandé et attendu depuis maintenant très longtemps, donc il va être complètement automatisé. On ne peut pas, comme vous le proposez, cadrer, puisque, par définition, c'est un fonds qui est variable, il dépend des investissements des collectivités territoriales. Et puis, dernier point, il va augmenter, contrairement à ce que vous avez dit, à peu près de 2% l'année prochaine. Donc, avis défavorable. Il n'est pas adopté le 1341. Monsieur Viala. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, cet amendement demande en fait l'ouverture de la réflexion sur la création d'un travail budgétaire spécifique aux collectivités territoriales, de la même manière qu'il y a actuellement le PLF et le PLFSS. Nous jugeons utile d'ouvrir cette réflexion, non pas spécialement pour travailler sur le budget des collectivités, ce que nous faisons ici, mais pour avoir un regard sur l'aménagement du territoire et la part des finances publiques de l'Etat qui est allouée donc aux dynamiques territoriales. Merci, monsieur Viala. Monsieur le rapporteur, pour l'avis de la commission. Oui, c'est une réflexion, chers collègues, qui est ouverte dans le cadre de la mission Richard Burr et aussi dans les réflexions de la Conférence nationale des territoires. Donc, en attendant, avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci. Ma seconde chaîne, Caroline. Sous-titrage FR ?